Chaque jour, plusieurs dizaines de drains sont retirés au CHU de Rouen. Ce drainage aspiratif est mis en place à la fin de l'intervention chirurgicale pour évacuer les sécrétions de la plaie. Il a pour but une cicatrisation plus rapide et évite la formation d'hématomes et le risque infectieux. Je travaillais en gynécologie, j'étais nouvelle arrivante dans le service et j'ai demandé à mes collègues comment elles retiraient dans le service les drains aspiratifs type redon. Chacune avait sa méthode de retrait. J'ai ensuite demandé aux chirurgiens s'ils avaient des recommandations par rapport à l'ablation de ces drains. Ils n'en avaient pas de particulières. De là m'est venue l'idée de créer cette étude pour harmoniser nos soins. Et puis bien sûr pour diminuer la douleur liée à l'ablation de ce drain. Une étude de recherche pilote a été initiée dans le service de gynécologie du CHU de Rouen pour comparer les deux techniques de retrait des drains. Le but, déterminer la méthode la moins douloureuse. J'enlève les filles qui tiennent le redon à la peau. Voilà, s'attire un petit peu sur la peau. Soufflez bien. Voilà, là j'enlève le redon. Voilà. On y va tout doucement. Soufflez. Non, vous retenez votre respiration. D'accord ? Au contraire. Moi je vais retirer le redon quand vous allez pouvoir souffler fort. D'accord ? On y va ensemble. Et là vous soufflez fort. C'est terminé. Soufflez. Continuez à respirer. C'est important. On a fait cette étude sur 60 patientes en post-celloscopie en gynécologie. Et donc on a utilisé pour 30 patientes la méthode en non-aspirative pour le retrait. Et donc pour 30 autres patientes la technique en aspirative. La technique de retrait des drains en mode non-aspiratif semble être la moins douloureuse pour les patientes ayant participé à cette étude. L'objectif final bien sûr de cette étude c'est de pouvoir assurer à nos patients des soins de qualité, des soins les moins douloureux possibles et d'harmoniser nos pratiques soignantes. Un protocole de recherche a été déposé auprès du GIRSI, Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation. L'objectif, financer une étude de plus grande envergure pour confirmer cette hypothèse et harmoniser les pratiques soignantes au niveau national.